Maintenant, on va aller dans le christocentrisme, c'est-à-dire le christocentrisme pur. C'est un verset que j'ai donné plusieurs fois. Matthieu chapitre 2 verset 14 à 15, il est dit « Joseph se leva donc et partit de nuit, amena l'enfant et sa mère pour se réfugier en Égypte. Il resta là-bas jusqu'à la mort d'Hérode le Grand. » que Hérode est mort. Hérode le Grand est mort. On ne parle pas du fils d'Hérode. On ne parle pas du petit-fils d'Hérode aussi. Mais Hérode le Grand est mort. Jésus n'était pas encore né. Matthieu chapitre 2 verset 15 dit « Il resta là-bas jusqu'à la mort d'Hérode le Grand. Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Donc vous voyez, ils vont prendre un personnage dans l'histoire, ils vont l'introduire dans les canons, dans les torchons, et ils vont essayer de mettre Jésus pour dire « Vous voyez, il a quand même existé. » C'étaient des gens qui avaient le cerveau du Moyen-Âge. Et ils pensaient que les gens n'allaient pas être plus intelligents que les gens n'allaient pas voir cette supécherie, ce mensonge déguisé. Donc on vous apprend dans le livre de Matthieu chapitre 2 verset 15, « C'est le même Matthieu qui dit que Esaïe a prophétisé sur la naissance de Jésus en disant « C'est lui, Emmanuel. » Alors que vous avez vu qu'Emmanuel n'a rien à voir avec Jésus, Emmanuel est né à l'époque d'Esaïe, je le répète. Emmanuel est né à l'époque du prophète Esaïe. Il est né physiquement à l'époque du prophète Esaïe. Ça je l'ai démontré plusieurs fois. Je n'ai même pas besoin de prendre Bible, la Bible authentique. Qu'elle t'emballe. Donc Matthieu, l'auteur de Matthieu, on sait qu'il y a nombreux qui sont derrière, va raconter des hérésies, va pousser le bouchon plus loin, en faisant croire que Joseph, après Marie et le petit enfant Jésus, ils sont allés se réfugier en Égypte jusqu'à ce que le roi Hérode, le grand, meurt. Enfin que ça complice. Donc ça veut dire que même les propres dieux, Yahvé, Adonai, Jehova et l'Oribe, s'est trompé parce que Dieu de la Bible, dont en gros Yahvé, ce n'est pas un historien. Les historiens sont plus éclairés que lui. Parce que puisqu'on te dit ici, enfin que ça accomplice, parce que dans cet accomplissement, on avait compté Hérode dedans. Il fallait que Hérode meure d'abord, Hérode le grand meurt, enfin que la parole de Dieu, de Yahvé, Adonai, Jehova et l'Oribe, annoncée par un prophète, puisse accomplir. Donc, Yahvé lui-même est dans le complot du plagiat, du christocentrisme. Donc, vous voyez ce qui se passe derrière. Pauvres de vous, ces croyants-là. On va aller donc où la prophétie a eu lieu. Dans Osée, chapitre 11, verset 1. On va aller dans la Bible, en français courant. « Quand Israël était jeune, virgule, je me suis mis à l'aimer, dit le Seigneur, virgule, et je l'ai appelé, virgule, lui. Mon fils, virgule, a sorti d'Égypte. » C'est la même chose dont je fais allusion dans Matthieu, chapitre 2, verset 15. Mais sauf que, dans Osée 11, 1, ne fait nullement allusion à Jésus. Mais à Israël, qui a subi l'esclavage en Égypte. Mais aussi, l'histoire des Israélites en Égypte n'a même pas eu lieu. Ça, c'est un gros mensonge. Ça, je l'ai démontré. Cette vidéo est toujours là. Mais bon, c'est pour vous montrer que les auteurs des bibliothèques classiques, en fonction des époques, ils vont prendre une histoire qui est déjà trafiquée, une fausse histoire. Ils vont se baser sur ce qui est faux et rajouter du faux, écrire encore du faux. Et les gens vont maintenant dire Dieu les a parlé, Dieu les aurait donné des révélations à partir du faux, à partir de ce qui est faux. Dans les bibliothèques classiques, des Jésus, ils sont les fonds des débats, la divinité de Jésus. Jésus, c'est Yahvé. Jésus, c'est Elohim. Mais on s'attaque de ça. Il n'existe pas. Point barre. Donc, Bible en français courant. Et Bible parole de vie. Le Seigneur dit, quand Israël était jeune, virgule, je l'ai aimé, et je l'ai appelé, virgule, lui. Virgule, mon fils, il y a virgule, a sorti d'Égypte. Osée chapitre 11, verset de Bible parole de vie. Mais ensuite, mais ensuite, mais quand on dit mais ensuite, ça veut dire qu'on fait toujours référence au verset 1. Maintenant, là, sur le verset 2, pour expliquer après, c'est-à-dire le verset 1 pour suivre dans le verset 2. Mais ensuite, plus je l'appelais, plus il s'est, plus il s'éloigne, plus il s'éloigne de moi. Plus il s'éloignait de moi. Mon peuple offre des sacrifices au bal. Il brûle de l'encens aux faux prophètes, c'est-à-dire aux faux dieux. Comme j'ai déjà dit, montrez-moi un passage où, dans Matthieu, Jésus allait adorer les balles, les faux dieux. Donc, vous voyez que ça, c'est du christocentrisme. Vous êtes tellement, je ne sais pas, ignorant à un point où ça fait vomir. qui n'est pas, c'est comme ça. C'est-à-dire que ça fait